Non, je ne suis pas là pour d'un promo. Non, loin de là. Moi, je prends toujours le pacifisme. Et le mot d'ordre important par rapport à ce mouvement, c'est l'union. C'est ne pas oublier tout ce qu'on a fait depuis le début de ce mouvement. Je sais que c'est dur pour certains, mais il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas oublier pourquoi on est là. On est là pour l'avenir. On est là pour nos enfants. On est là pour la retraite de nos parents. On est là pour notre retraite. On est là pour l'avenir des enfants, comme je l'ai dit. Pour l'avenir des agriculteurs, des infirmiers, des médecins, de tous les domaines de métier qu'il puisse avoir en France. On a le marre de vivre, comme je le dis souvent, pour survivre. On aimerait vivre dignement. Ne pas être découvert 15 du mois et rembourser les frais. Et moi, je fais 50 heures par semaine et je galère. Il fait 50 heures par semaine et il galère. Tu sais que parmi tant d'autres personnes, je peux en prendre ici, là, tous ont un problème. Je suis garçon de café. Je suis garçon de café. Voilà. Regarde, t'as quel âge, toi ? Quel âge ? Il a 13 ans. C'est pour vous dire le mouvement jusqu'où il va, quand même. On atteint des enfants. On atteint des jeunes. Je suis jeune, je suis jeune, encore. On atteint des personnes âgées. Non, ne regarde pas, il n'y en a pas. Les futurs retraités. Les futurs retraités. Aujourd'hui, on a réussi une chose, c'est la retraite. Passer les 150 euros pour les retraités. On s'écouplit, mon commodeur. Mais non, je l'ai trop persé, là. Qu'est-ce que tu calcules, toi ? Je calcules mal. Je calcules pas. Je calcules mal. Mais non, c'est l'argent qui revient. C'est l'argent qui revient. 5 millions. 5 millions. 5 millions. Arrête. On peut échanger après. Chacun est libre de pensée. Et là, on lui a vu ce qu'il allait augmenter. Comment ? C'est l'argent qui revient aux 5 millions d'euros. Eh, bientôt, ils veulent nous envoyer à Fontainebleau, là, pour aller manifester. Eh, les ronds-points, c'est sur les Champs-Elysées, bordel. Voilà, on ne peut pas... Il ne faut pas oublier que dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas que la marche le samedi. Il y a les constituants qui font des actions, les réfractaires. Il y a ceux qui sont sur les ronds-points, qu'on en parle rarement. Il y a ceux qui sont sur les pages, qui ont été repris. Il ne faut pas oublier que le mouvement s'étend sur beaucoup de choses. Il n'y a pas que les manifs le samedi. Il y a plusieurs actions. Il y a l'opération spéciale, Gilets jaunes. Il y a toutes ces choses-là. Il y a les constituants. Les constituants, je l'ai déjà dit, d'accord ? Donc, il y a les constituants, il y a vous, il y a vous, il y a toi. Il y a toi, Robin du Bois. Il y a vous, les caméras mâles. Par contre, ça, je trouve que ça fait un peu pédophile, tu sais. C'est un prof. Un prof qui... Ouais, ouais, justement. Donc, est-ce que le prof, il a l'air super jeune ? Moi, je dis ça, je gère. Ils sont en train de se faire virer. Surtout, ne pas rentrer dans la division, ne pas se faire berner par les médias, parfois, qui racontent ce qu'ils veulent, qu'on veulent leur faire dire, pour que les autres, qui regardent la télé, se rassent, les jeunes, pas bien, enfin, mais t'es gentil. Il faut vraiment faire attention à ça, et surtout, ne pas oublier nos revendications. Par exemple, je vais faire un truc au hasard, je vais prendre... Vous, monsieur, venez voir, s'il vous plaît, dites-moi une revendication, des Gilets jaunes, une seule. Une seule, juste dans la revendication. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est super important, c'est ce qui permet de pérenniser toutes les autres revendications. Voilà, maintenant, je vais prendre une autre personne. Madame, venez voir. Qu'est-ce qu'elle est votre revendication pour vous ? Il y a des missions de masse. Oui, bien voir, quelle est votre revendication ? La retraite, la retraite. La retraite, la retraite, c'est quoi vos revendications ? Écoutez, la voix du club ! Les placements abusifs des enfants, ça a été dénoncé par mes capards, il y a des gens qui essayent de bouger, mais rien n'est fait contre l'aide sociale à l'enfance. Et moi, c'est une revendication. J'ai rematché les têtes. Une revendication. Les Gilets jaunes triompheront. Ça, c'est pas mal à la revendication. Moi, je suis un monsieur un peu timide. Je n'aime pas trop parler au micro, parce que je suis timide. Mais j'ai envie de dire quoi ? J'ai envie de dire que Macron, il a une politique, elle est mauvaise. Et que vraiment, vraiment, il va me dire qu'il rentre chez lui. Parce que sinon, ça va filmer ma mère. On va miquer sa mère. Je vais terminer, jeune homme, après. Pour le moment, je demande juste une revendication. Monsieur, vous avez une revendication sur le mouvement des Gilets jaunes ? Il veut un peu de changement par rapport aux situations compliquées. Merci à toi. Alors, vous voyez, chaque personne a une revendication différente. Bon, la plupart, j'interroge vraiment. Justice sociale, dis-moi ta revendication. C'est bon, justice sociale, c'est la base. Justice sociale. Justice sociale, bien évidemment. Bonjour. Ouais, Philippe ! Oui, donc, à mon avis, il faut que la France soit leader dans un nouveau système capitaliste, qui détermine une meilleure répartition des richesses. Comme disait Gandhi, la terre est assez riche pour nourrir tout le monde. Il n'est pas assez riche pour nourrir la cupidité de chacun. D'accord ? Donc, il y a assez pour chacun, mais il n'y a pas assez pour la cupidité de chacun. Bravo ! Donc, il faut que certains acceptent d'être moins riches, d'avoir moins de yachts et moins de jets privés, et que d'autres aient un peu plus à l'enjeu. Merci. Merci Philippe, merci Philippe. Alors, monsieur, une revendication. Et même si on ne nous voit plus à la télé, on sera là ! Donc, je vais voir que je dérange, je vais laisser la parole, vous m'écoutez, il n'y a pas de problème, et je vais laisser la parole à ce monsieur qui va nous chanter une chanson, Macron-T.